Salut les amis, coupure d'électricité cet hiver, probablement, de grandes grandes chances qu'il y ait des coupures d'électricité cet hiver. EDF vient de l'annoncer, il l'avait déjà annoncé il y a deux mois, et là ils ont refait une annonce, la ministre aussi. Grosse coupure d'électricité sur la France par manque de production en fait d'électricité. On n'est pas autonome du tout, on achète de l'électricité à l'Europe, à l'Allemagne entre autres, depuis déjà un moment. Et donc il y aura des coupures, en fait ils disent qu'il y aura des régulations. Ouais des régulations, donc régulation ça veut dire quoi ? Ça veut dire des coupures par secteur, par quartier, par village, par ville, ou une régulation par le compteur Linky. C'est-à-dire que le compteur Linky aujourd'hui est pilotable à distance, donc je ne sais pas si tu es alimenté en 7 kW, et bien peut-être qu'ils vont te le baisser à 2, 3 kW. Donc tu auras juste de quoi peut-être t'éclairer, peut-être faire tourner ton congèle, tout le reste, et bien tu ne pourras pas. Donc il faut se préparer à ça. Des coupures d'électricité. Depuis qu'ils ont arrêté les deux réacteurs de Fessenheim, surtout, c'est de plus en plus vrai. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Je regarde mes notes, j'ai marqué ce que la ministre a parlé. Voilà, des délestages, des régulations en fait, ils annoncent. Ça va arriver quand il fera très froid, conjugué à un manque de vent. Parce que s'il y a du vent, il y a un parc éolien qui va compenser un petit peu. S'il n'y a pas de vent du tout, et qu'il fait un grand froid, c'est là qu'auront lieu les délestages électriques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Clairement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, je vais me servir un café, parce qu'il est 3h du matin, et je vais me réveiller, je vais me promener ma douche, mais il me faut une cafetière moi. Donc voilà, il faut se préparer. Il faut se préparer un petit peu d'électricité, surtout si vous êtes en ville. Si vous êtes à la campagne, il y aura moins d'impact. Mais en ville, surtout en étage, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut se préparer, putain, il est brûlant, il a fait que je me crame les mains. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer ? Clairement, si on a un manque d'éclairage, c'est déjà bougie, bougie, lampe de poche, pile en très grand nombre. Si vous avez une lampe à gaz, comme moi, des bouteilles de gaz. Le gaz, c'est le meilleur éclairage possible. Même en réchauffe d'appoint, moi, c'est les mêmes bouteilles, donc j'en ai énormément, j'en ai plein de câbles. Bouteilles de gaz, un chauffage d'appoint. Un chauffage d'appoint, le mieux, c'est au pétrole. Prenez un chauffage qui n'est pas alimenté en électrique. On voit beaucoup de chauffages d'appoint qui sont à démarrage électrique. Non, ça c'est à bannir, il faut qu'il soit autonome. Un groupe électrogène, ce n'est pas con non plus. Mais avant le groupe électrogène, il y a des choses simples à mettre en place, comme les bougies, bouteilles de gaz, piles en deux poches, chauffage d'appoint. Tout ça, ça doit être une priorité. Ça, ensuite, s'il y a coupure d'électricité, dit coupure d'eau, bien souvent, surtout en ville, en étage, comme moi ici. S'il y a coupure d'électricité, les stations, en fait, sont équipées de pompes électriques pour alimenter la différence de potentiel entre le niveau zéro et le niveau des étages. Donc, il y a une grosse... Cette différence de potentiel est alimentée par des pompes pour faire monter l'eau dans les étages. Donc, s'il y a coupure d'électricité, dit forcément coupure d'eau, surtout en ville, dans les étages. Donc, coupure d'eau, dit, si vous voulez vous laver des lingettes humides, de l'eau, de l'eau en très grand nombre, en packs de... Tu prends des packs de cistes, en stock plein dans ta maison. De l'eau, des couverts en plastique. Voilà, tu ne peux pas faire la vaisselle. Couverts en plastique, sac poubelle en très grand nombre. Voilà, parce que tes WC ne marcheront plus, l'eau ne marchera plus, donc pas de vaisselle, pas de WC, pas de... Donc, les WC, il faudra sac poubelle, sac poubelle, voilà. Et couvert en plastique. Le groupe électrogène, c'est... Si tu en as un, c'est super, mais ça vient après. Il y a des choses à mettre en place bien avant. Mais les sacs poubelle, il y a fort en pagaille. Et voilà. Donc, cet hiver, coupure d'électricité. Alors, ce n'est pas sûr, mais il y a une forte, forte probabilité, en fait. S'il l'annonce, s'il l'annonce, en principe, c'est que le risque est très grand. Voilà, donc faites vos stocks, préparez-vous. Les grands froids, en général, c'est février. Voilà, février, mars, des fois janvier, même ça dépend. Décembre, pas trop. Mais voilà, faites des stocks de... De toute manière, ce n'est pas de stock perdu. C'est du stock qui vous servira pour plus tard. Le sac poubelle, ça ne s'abîme pas. Les couverts en plastique, ça ne s'abîme pas. L'eau, ça ne s'abîme pas. Tu pourras déjà la boire. Stock. Stock en pagaille. Surtout en appartement. L'eau en appartement, il faut faire ses stocks bien longtemps à l'avance. Parce que je ne t'explique pas. Si tu as coupure d'électricité, ça veut dire coupure d'eau, mais ça veut dire aussi coupure d'ascenseur. Donc l'eau, il faut la monter. Tu vois ? Donc, prends-toi aussi à l'avance de monter des packs d'eau. Parce que c'est lourd et c'est chiant à transporter. Si tu habites au 6, 7ème étage, tu vas en chier. Donc, commencez à préparer les stocks d'eau. Et de tout ce que je viens de vous dire. C'est super important. Sur ce, on est le 1er janvier. Donc, bonne année. Meilleur vœu. Bonne santé. Tout le machin classique. Habituel. Et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, les amis. Ciao.